Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous allons rejoindre sans plus tarder Nikki Gibson et Ben Harper en direct de New York City aux Etats-Unis pour le match de la 24e journée de World Soccer League opposant les New York Urbans au club athlético de Miami. Bonne soirée et bonne partie de soccer à vous tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes de Chistadium à New York pour une nouvelle rencontre. Nous sommes à la 24e journée de WSL. Et c'est les Urbans qui reçoivent Miami à l'aller qui y avait eu deux buts à zéro. C'était samedi dernier. On avait vu le début ensemble. Et cette fois, on reprend à zéro. Et Miami qui a à cœur de montrer quelque chose de mieux que samedi dernier avec moi, mon cher Ben. Bonsoir Ben. Et donc, comme je disais, Miami qui a fort à faire face à cette équipe de New York qui est confortablement posée à la première position de ce championnat. Oui, bonsoir Niki. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, les Urbans, leaders plus que jamais, leaders de ce championnat. Donc, les Urbans n'ont pas trop modifié leur once de départ par rapport à la semaine dernière. qui nous a gagné deux à zéro. Ils seront en jaune et vert, les couleurs habituelles. En face d'eux, en bleu et blanc avec ce magnifique maillot Miami. Miami, pareil, on n'a pas beaucoup fait tourner. Il faudra toujours surveiller Kamba Singa, le sud-africain, bien sûr, est lié droit. Et du côté de New York, on vous recommande de surveiller Hull, qui a marqué deux buts. Les deux buts de la victoire, samedi dernier. L'arbitre, c'est M. Velasquez. C'est parti ! C'est parti avec les New Yorkais qui ont le ballon. Les New Yorkais en jaune et vert. Et les joueurs de Miami en blanc et bleu. Ça file au-dessus ! Ouh, le bon ballon, mais... Ouais, malheureusement, il sort en sortie de but. C'est Kamba Singa qui est de plus en plus titulaire maintenant. C'est vrai que Dezuterte le fait jouer de plus en plus. Il s'est bien adapté à la ligue. Ça a été compliqué au départ. Attention, un nouveau centre, arrêté par Kamba Singa. Mais Kamba Singa, ouais, qui a pris place. Donc, il y a une titulaire à chaque rencontre. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré. Alors, malheureusement, il y a la comparaison avec le joueur de Southlake. Mais il est quand même un très bon joueur. Attention, avec Dezuterte le seul qui frappe et qui marque ! Et bien voilà, on parlait de Bilabonga. Le MVP, enfin, quasiment, en tout cas, le meilleur rookie de la ligue. Choix de draft numéro 1. Mais on est obligé de revenir au match qu'on commente. Et premier but pour New York avec une belle action. Elle a vraiment un but d'avant-centre. Il est limite au point de pénalty de Nikola. Très, très bien servi. C'est récarté, je crois qu'il le sert. Du bout du pied, le tacle est évité de justesse. Et regardez l'erreur de Sandwick qui pensait que le ballon allait être donné en profondeur. Et finalement, il a été donné directement pour de Nikola. Il s'est dévié de sa trajectoire, Sandwick, et ça a laissé le champ libre pour de Nikola. Et ça fait 1 but à 0, donc, pour New York. Voilà, un Sandwick bien indigeste sur cette action. Bien joué, j'ai joué. Voilà. Oui, on met une petite cagnotte. On met un dollar à chaque fois qu'il y a un jeu de mots rigolo. Voilà, alors Cortez... On va aller faire un petit resto à la Ségage en fin de saison. Exactement. Voilà, on va manger beaucoup de jetons, je crois, plus qu'autre chose. Allez, Cortez, côté droit qui est bien coupé. Bonne défense. Mais le ballon qui va sortir en corner, je pense, pour Miami. Attention avec Alan. Alors, ça fait quand même drôle. On va quand même suivre ce corner. Ça fait drôle par rapport à l'ambiance qu'on a eue samedi dernier. Ah oui, c'est pas la même. C'est moins chaud qu'au Texas. Là, c'est moins chaud. C'est beaucoup plus intimiste. C'est vrai que les supporters new-yorkais qui... Ah, alors qu'il y a un carton jaune. Ah, en effet. En effet, il y a un carton jaune, oui. Et là, Alan... Oh, c'est bon. Ouais, ouais. Le tireur de corner, en plus. Alors, c'est rare de se prendre des cartons alors qu'on est en position offensive. Ah oui. C'est pas un joueur qui a l'habitude de se prendre des cartons jaunes. Je vous ai dit que les supporters new-yorkais ne sont pas très... C'est pas eux qu'on entend le plus. C'est vrai que ça reste calme. Ah, ben, vous savez, toutes les fans qui hurlaient il y a 12 ans dans ce même stade pour voir les Beatles, elles ont dû grandir. Et en tout cas, peut-être qu'elles ne sont même pas là. Ils ne l'en font non plus ce soir. Voilà, exactement. Allez, Lucas. C'est plus sage. C'est plus sage. Lucas, Ricarte, Sigurds. Ah non, il est bien contré, à part Alan. Ah, c'est bien joué. Il y va, malgré son carton jaune. Vous voyez, on peut défendre intelligemment, même si on a déjà été averti. Et les pots, c'est très bien. Cortez. Allez, pour Kabasinga. Un long centre qui ne donne rien. Malheureusement, c'est reparti avec le Niccolo. Lucas. C'est mal joué. Par contre, attention. Sharklet. La Kabasinga, allez, à lui de faire le boulot côté droit. Mais regardez les modes. Il défend tranquillement et vraiment avec sang-froid. Oh là là, ça c'est bien vu. Lucas, vous avez vu ce geste, Nicky ? Magnifique. La façon qu'il a eu, on aurait d'y peler, ce jeu de corps pour éviter. Et c'est qu'à fouiller. Ah, c'est de vrai. Ouais, c'est qu'à fouiller, oui. Oh, j'ai adoré cette action, là, côté gauche. Il faudrait qu'il en fasse plus dès comme ça, Lucas. C'est vraiment du bon football, ça. Intelligent. Nicolas, attention de ne pas le laisser tirer, car on sait que ça peut être très létal. Il a évité le tackle intelligemment. Et on ne se pose pas de questions, on dégage en touche pour Miami. Ça va faire une nouvelle touche pour les joueurs de New York avec Gibson. Le centre de Gibson, la tête ! Oh, superbe ! Alors, est-ce que c'est Doug B qui l'a détourné en corner ? Ouais, je pense, hein. Ou est-ce que c'est une barre transversale ? Oh, ouais, c'est une barre transversale, non ? Ah, dommage, parce que moi, je pensais avoir revu l'action de Pelé et Gordon Banks il y a 8 ans. C'est bien. C'était un peu le même genre. Un joueur jaune qui s'élève dans la défense blanche. C'est le gardien qui fait un super barret, mais en effet, c'est la barre qui l'a sauvée ce coup-ci. Mais en tout cas, on voit des très belles actions. Nicky, il a un très, très beau football de la part de New York, encore une fois. Il est efficace et vraiment beau à voir dans le jeu. Allez, Hull, le double buteur de samedi dernier. Imaginez si New York n'était pas une équipe diesel et qu'elle débutait ses débuts de saison tonitruante. Alors là, je n'imagine même pas le nombre de points d'avance qu'ils auraient. Oui, enfin bon, en attendant, ils l'ont toujours en travers parce que depuis qu'il y a des playoffs, ça ne leur réussit pas énormément. Donc, c'est plus une équipe vraiment à l'européenne sur un championnat classique, New York, on a l'impression. Attention, Camp Basinga, c'est trop fort, c'est trop fort. Il est réputé pour une vitesse, oui, il a quand même, c'est un très, très bon. Il faisait du 400 mètres quand il était universitaire, là-bas en Afrique du Sud. Mais là, bon, il n'a pas pu accélérer, c'était vraiment donné un peu trop fort quand même ce ballon. Au Simpson, d'ailleurs, vous me parlez de ça, il s'entraîne de temps en temps avec certains universitaires de Miami. Oui. Il a battu un record récemment qui ne sera pas officiel, malheureusement. Mais il a battu un record universitaire du 400 yards. Et superbe frappe, en effet. Et là, vous avez vu, New York, ils nous endorment et ils endorment la défense de Miami. Et regardez, Denis Collomb qui surgit. Ça passe pas loin. Oui, ça lèche, limite, le filet extérieur d'Akbe. Ballon qui va être donné pour personne. C'est les jaunes et verts qui récupèrent. Malheureusement. Si on regarde vite fait, on aurait l'impression d'être devant un match du Splat de France entre Nantes et Marseille, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Avec Kabasinga, il va centrer, c'est pas assez fort. Alors, malheureusement, on a l'impression que Miami n'a pas les armes pour déstabiliser cette équipe de New York. Après, cette équipe de New York, elle est, je veux pas dire imbattable, mais elle est très impressionnante et c'est pas facile de la déstabiliser. Oui, oui, ils sont bien en place, très bonne défense et ils ont finalement peu d'attaques, mais ils ont une grande réussite en pourcentage de buts marqués sur les tirs. Oh là là, ça doit faire mal. Oui, oui. Il est resté debout lui aussi. Ah oui, en effet, oui, on est sonné pour lui. Allez, allez, c'est la mi-temps sur ce score de 1 but à 0 en faveur de New York. Petite page de pub, on se retrouve pour la seconde période, à tout à l'heure. Un petit résultat de pré-saison de l'American Rink Hockey League. Le match entre Québec, RHC et Mesamutang a vu la victoire de notre équipe de Québec. 1-0 au tir de barrage, un but de Mike Swank, alors que Bill Rommel, du côté de Moussa, voyait son tir arrêté par notre goalie Harry Powell. Et vous verrez des images au cours de la saison de tous ces matchs de hockey patin. Allez, de retour ici au Chili Stadium où c'est New York qui mène 1-0. Alors là, je suis assez impressionné d'avoir vu des images de hockey sur piste. Ben oui, le hockey patin. Exactement, pour la petite anecdote, le père de Nick Gibson qui est sur ce terrain était un professionnel du hockey sur piste. Il a plusieurs fois joué professionnellement pour justement les équipes de New York. Attention à la tête, bien arrêté par Dakbet. Et moi qui faisais mes pré-saisons, mes entraînements de pré-saisons de l'accroche, je le voyais souvent, son père, à Nick Gibson. Donc pourquoi le monde est petit. Exactement, et le monde du sport. Avec des gens qui savent faire plusieurs disciplines sportives à très haut niveau. C'est toujours encourageant. On espère que ça ne sera filmé pas du dessus la prochaine fois. Ouais, un superbe tir. Ouais, ouais. Elle est en train de se demander, il dit, mais j'aurais dû m'accrocher un peu plus et peut-être mieux viser la cible. Titus ! Un très bon field goal en tout cas. Oui, avec exactement. Trois points pour Miami. Peut-être dans un autre sport, en effet. Allez, touche en faveur des joueurs jaune et vert. On va la jouer rapidement avec Simpson pour récarter. On passe au milieu avec Goya. Bon, il habite au lac. C'est récupéré par Lucas, c'est Gersk qui perd la balle, mais toujours pour New York. Gibson pour Simpson. Oulà, épaule contre fait de pôle, Sharkly pour Jackson. Allez, c'était l'occasion, Cortez, le capitaine qui mène ses troupes, il va s'enfermer malheureusement. C'est bien joué avec Massinga. Mais c'est perdu ? C'est perdu, c'est dommage. Ils n'ont pas beaucoup d'occasion, l'équipe de Miami, il faut dire que c'est assez compliqué. Il va peut-être y avoir une surprise, je pense que la moindre possibilité de frapper, il va falloir tenter. Bien sûr. Les corners. On ne se pose pas de questions, on dégage en corners. C'est vraiment sorti... C'est vrai que tu perds le ballon, mais il va le perdre. Aïe, 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 aïe. Attention, il y a un petit capouillage, une frappe qui ne donne rien. Jackson qui récupère. Jackson qui a failli sortir, on l'a vu, qu'il avait l'air de boiter, mais finalement il reste sur le terrain. Il a fait signe que tout allait bien. Seger. 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 Seger plutôt bien joué. Ouh là là ! Oui, la frappe ! Dacbay qui se détourne. Il va y avoir un corner. Très belle occasion. C'est chaud dans la surface de Dacbay. Complètement. Brocam Basinga qui s'est complètement éteint après sa première mi-temps va être remplacé par Pineda. Et regardez, la frappe de Nicolo, je pense que s'il visait un peu le poteau gauche ou droit, ça rentrait. Là, il a vraiment tiré sur Dacbay. Sans enlever bien sûr le mérite du gardien de Miami. Le corner. Voilà, il est rentré, ça y est, à la place de Kamba Singa. La tête ! Ouh, c'est cool ! Alors je vous l'avais dit, le samedi dernier, la tête de Zutert. Il est sur la faille d'être sur le billot ! Oui, voilà ! Il est sur la faille d'être malheureusement, l'entraîneur belge qui avait fait un très bel exploit lors de la saison indoor en emmenant l'équipe jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Ils sont quatrième quand même ! Ils sont quatrième quand même, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de problèmes de gestion hors WSL. Des problèmes extrasportifs avec certains joueurs. Lui, il essaye de mettre une rigueur dans l'équipe, mais c'est très compliqué. Et il a dit des choses qu'il n'a pas pu... Ah bah, voilà, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être latino-compatible. Voilà, c'est ça ! Oh là là ! Oh là là ! Ça mérite quand même quelque chose, peut-être écarté. Allez, au rapport. Oui. Que va dire Monsieur Velazquez ? Entre latinos, justement. Peut-être que tu lui as parlé en espagnol. C'est à Cabo Assis. Voilà, c'est fini comme ça. Voilà. Moi, je réussis à lire sur les lèvres quand la caméra filme les joueurs de dos. Voilà, exactement, exactement. C'est formidable. Allez, j'actionne. Cortez, le corner. Oh là ! Il a tenté la bicyclette, c'était bien tenté. Chris Well pour Pineda. Pourtant, on n'est pas à Seattle, au pays de Bruce Lee, mais c'était un joli geste de karaté. Allez, McDaniel. Ça revient derrière. Simpson. Arniel. McDaniel. Il joue pas beaucoup, McDaniel. Mais... Oh, la belle passe ! C'est vrai que cette année, on a quand même la chance de voir des joueurs qui... Oui, oui, oui. Grâce à la WSL, grâce aux commissionnaires, qui ont imposé quand même de faire jouer la plupart des joueurs. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai. Et McDaniel, qui est rentré il y a 5 minutes, à la place de Seegers. C'est un Seegers qu'on a, je ne sais pas si vous avez eu l'image, là, en train de remettre son survêtement. Oui. Et il est sur le banc, on est allé de serrer la main à son entraîneur. Oula, ça va jouer au pied, derrière. Long ballon de Steel, qui est enfin naturalisé américain, après avoir été gallois pendant longtemps. Donc il sera éligible à la All-Star Team du côté américain. Oui, voilà. Et attention avec Sandwick, il y a peut-être pas d'égalisation, ça passe à côté, quel dommage ! Alors là, il n'a jamais de sa vie, je l'ai vu, aussi offensif. Le stoppeur de l'équipe de Miami, mais il est parfaitement lancé par Alan. C'est dommage. Regardez ce contrôle, il est gêné un petit peu par Titus. Je pense que si c'est un vrai attaquant, il peut peut-être cadrer et mettre en danger Steel. D'ailleurs, vous m'avez envoyé une lancée de très belle perche, car dans quelques jours, il va y avoir l'équipe de la WSL America, qui avait déjà affronté la Malaisie, les meilleurs joueurs de Malaisie, qui ont affronté une équipe de l'Angleterre C. dans quelques jours, dans quelques mois, c'est pas encore… alors c'est officiel, ce sera contre l'Angleterre. la cité de l'Angleterre. Voilà, ça doit être l'Argentine, c'est ça. Et l'Argentine, ce sera je pense qu'en 79, l'Argentine qui s'est excusée d'avoir… Ils sont en train de préparation, d'ailleurs, ça a commencé. La Coupe du Monde, 78 en Argentine, on est un peu sur tous les fronts à PBN. C'est vrai. Allez, Daniel Maillard. Maillard. Jackson. Jackson. Qui n'a pas pu s'exprimer comme il voulait, c'est dommage. Jackson, il est fatigué d'ailleurs. Pineda. Allez, le centre. Jackson qui est beaucoup trop… Il est en jeu. Oui, il est en jeu. Je pense que… Ah oui. On va de pas beaucoup. Non. Bon, de toute façon, là, ça aurait pu faire corner. Non, ça aurait été une touche. Oui, vu où c'est parti. Allez, style tranquillement. Et on s'approche de l'argent. Personne dans le camp de New York. Regardons-y quand même. Il y en avait quatre dans le rang central. Il y avait sept joueurs de New York alors qu'ils mènent 1-0. Il y en avait sept dans le camp adverse. C'est quand même dangereux de défendre aussi haut. C'est vrai. Mais c'est bien la preuve de leur maîtrise technique. Oui. Bientôt la fin du match. Le match est chez New York tranquillement. Il va s'imposer. Il reste deux minutes. Herniol. Herniol qui attend. Qui revient sur McDaniel. McDaniel. Et bien, ça reste tout le temps côté droit. Voilà. Boya. Boya, ça joue en passe. C'est bien joué. Ah oui. Personne ne peut leur prendre la balle. Il faut courir les joueurs de Miami après la balle. Et Monsieur Velazquez qui siffle. Sur le score plus petit. Un zéro. Un zéro. Toujours pas de but encaissé. Non. Voilà. Et de Nicolo. Regardez. Salut le public. Il y a même un maillot jaune en dessous de son maillot. C'est vrai. Voilà. Des poignées jaunes. Un maillot jaune. Des barneurs jaunes. Formidable. Formidable. Allez. L'effet saillant de la journée de W7. C'est très flashy aujourd'hui. Ah oui, oui. Voilà. On voit bien là. Là, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas vu de quoi ça parlait. On a du semblant. On s'est ennuyé. On ne va pas vous cacher pendant cette 17ème. Ah oui. Vous laisse commenter cette rencontre. Voilà. Alors, Cincinnati 3ème contre Pittsburgh le 5ème. Vous allez voir un match riche en occasions. Peut-être pas en but. Meline, milieu défensif de Cincinnati. C'est pas souvent qu'il est à l'ouvrage offensif. Et un très bon tir que Smith renvoie en corner. 9ème minute. Cincinnati qui continue de pousser. Et Thompson qui voit son ballon. On ne sait même pas comment. Ça ne rentre pas. Alors là, oui. On a un autre angle. Regardez. Le poteau et Smith. Et Magri qui donne tranquillement à son gardien. 27ème minute. C'est Hector Martinez qui va récupérer cette balle. Et qui va trouver encore. Décidément, le poteau des buts à Miami. Il n'était pas pour l'équipe qu'il recevait aujourd'hui. Coïta tout heureux de récupérer ce ballon. 29ème minute. Walsh va se mettre en exergué. C'est un superbe tir dans la surface. Mais la parade de Smith l'est également superbe. Coup franc pour Santini. Il fallait attendre l'heure de jeu pour que l'actor se réveille. Et 0 à 0. Et on file directement à Frisco. Qui recevait Salt Lake City. Et c'était une victoire surprise lors de la dernière journée. Et là, malheureusement, les spectateurs qui vont s'ennuyer. Il y aura quelques occasions, mais rien. Vraiment pour faire vibrer tout un stade. Des demi-occasion. Il y a eu une barre transversale de la part de Mullen qui voit sa tête finir sur la barre transversale. Dernière occasion de Stemmler qui aurait pu plier la rencontre. Ça aurait fait deux victoires en deux matchs, mais super barré. Encore. Des beaux arrêts carriens aujourd'hui. Et on en reste à 0 à 0. El Paso, Boston. On a commenté samedi. Vous vous souvenez de cette ambiance de feu ? C'était à peu près la même chose pour ce match de mardi. 42 000 personnes au Sun Bowl. Il faisait encore très beau. On a joué l'après-midi. Même à mardi après-midi. Regardez, il y avait du monde pour venir accueillir Bates comme il se devait. L'auteur du quadruplet. Du record de but en un seul match. On voit les belles tribunes. Et ça va être un corner tiré par Moore à la 7e minute. Et regardez. Superbe geste. Mais sauvé par Wurfeld qui ne tremble jamais, le gardien allemand. Lara à la 17e minute. C'est celui qui a remplacé Bates en prenant son numéro 10 à El Paso. Et il bute encore une fois sur Wurfeld. Et on va voir que vraiment les joueurs de Jérôme Bates, là, ont fait une très très belle première mi-temps. Lopetegui. Encore une frappe cette fois-ci. C'est dévié. Encore l'air. Mais ça va être récompensé tous ces efforts des joueurs au maillot Grenat et Or. Puisqu'à la 40e minute, c'est Noli. Sur une passe de mots. Regardez Noli. Il n'y a plus personne cette fois-ci. Aucune chance pour Wurfeld. Donc 1 à 0. Là, vraiment l'excitation était à son comble dans les tribunes du Sun Bowl Stadium. C'est rare de voir la défense plus au piège comme ça. Oui, oui. Mais c'est une belle inspiration du capitaine Del Paso. Il va y avoir le tournant du match. Et voilà. Un carton rouge pour restreindre. Voilà. Il n'y avait pas eu de carton rouge samedi. Regardez, c'est une faute sur qui d'après vous ? On va tourner. Et bim ! Eh oui. Eh bien, il se prend un grand coup dans le genou. Eh bien, il va se venger à la 81e minute. C'est lui qui va égaliser pour Boston. Encore une fois, sous les colis baies. On voit des bouteilles. Il a regardé en arrière-plan. On a jeté en fait tout ce qu'on avait sous la main. Il y avait quand même des supporters de Boston qui avaient fait le déplacement. Là, il y avait des verres aujourd'hui dans les tribunes. Et regardez ce ballon. Oui, oui. Et là, tranquillement. Et malheureusement, il y en a eu plein sur le terrain également. Et voilà. Un partout. Regardez. Débordement d'Annsola. Encore. Oui, oui. C'est Valerio qui tire et Bates qui se retrouvent. au point de pénalité pour exécuter Esquibel. Voilà. Qui était dans les buts. Et attention, parce qu'on va voir une dernière occasion. Et regardez la sortie d'Esquibel. Oh là là. Il se paye carrément. Voilà. Et donc, un partout entre les deux équipes. Voilà. Bon bah, c'était pas la journée la plus prolifique de la saison. C'est à 10 minutes. 0-0. New York, il a emporté sur le plus petit des scores. 1 but à 0, pardon. Là où il y avait un peu plus de spectacles, c'était El Paso contre Boston. Un partout. Et Frisco United. Sotel City. 0-0. Dans le classement de cette 24e journée. J'ai fait s'il vous plaît, si vous pouvez nous mettre le tableau. Merci. New York qui reste premier avec 8 points d'avance sur Boston. Cincinnati et Pittsburgh sont respectivement 3e et 4e. Et on voit qu'en bas du tableau, El Paso et Frisco sont à 24 points. À 5 points de Salt Lake City. Cette fin de saison est vraiment très prenante. Il reste 4 journées en plus à jouer. Voilà, exactement. Et New York qui se qualifie pour les playoffs avec 48 points. Walsh, voilà, 15 buts, 8 passes décisives. Wurfel à 55 carrés. Donc vraiment les leaders du classement. Estil qui a rajouté encore une clean sheet aujourd'hui. Il est finalement à 10 clean sheets en 24 matchs. Sacrée performance pour le gardien néo-américain de New York. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette WSL. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera dès samedi qui arrive pour la 25e journée. Ah non, pardon, ce ne sera pas la 25e journée. Elle sera sur les télévisions nationales. On se retrouvera pour la 26e journée qui sera mardi prochain du coup. Voilà, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Merci à vous mon cher Ben de m'avoir secondé. Et à très bientôt. Merci.